Yo les gars c'est Flutti, du coup tout nouveau projet, je viens d'acheter une Gilra SMT de 2015, donc je l'ai acheté 700 euros, du coup elle était montée en 70 Pro S, je vous déterrerai la config après, le gars il m'a donné un MVT premium avec, alors il n'a que d'hab de borne, il est vraiment impeccable, et j'avais réussi à négocier, il avait acheté un 50 airsable, il est encore tout neuf, donc 700 euros le tout, je me mettais vraiment bien, en plus il a un pot 2-in 70-80, c'est le Closer, et à ce qui paraît il est pas mal, donc c'est une vraie bonne affaire, donc ce qu'il y avait qui ne fonctionnait pas sur la moto en fait, c'est que la vitesse elle passait plus, genre en fait elle restait en première coincée, donc je ne pouvais plus changer de vitesse du tout, donc je me suis dit en fait c'est soit une fourchette qui a sauté et qu'on ne peut plus bouger le barilet, ou soit tout simplement l'axe de sélecteur qui a cassé ou qui s'est mis en vrille dedans, du coup j'ai ouvert le bloc, côté embrayage pour en premier temps, et il dirait qu'il y a des bouts de métaux qui sont tombés, donc c'était ça, le ressort et un petit bout et tout, donc c'était bien l'arbre de sélecteur qui avait cassé, à ce niveau là en gros, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est tout con du coup c'était ça qui a empêché les toiles de bouger en fait, et de passer les vitesses, du coup j'ai voulu tout démonter pour être bien sûr et tout, et quand j'ai démonté je me suis aperçu que les maladies chez Derby, les portées de roulement, elles étaient un peu, ils avaient du jeu quoi, pas en super état, donc je suis allé racheter des autres carters, justement c'est eux, c'était eux les anciens, et eux ils sont bons, c'était monté sur une Derby de 2011 je crois, après il y a des petites plaies de peinture et tout, mais je préfère avoir un moteur qui tourne bien, qu'ils sont un peu moins beaux, qu'il y ait des petites plaies de peinture qu'un truc qui tourne par rond. Du coup les carters ça se trouve je les prépa, c'est vraiment pas sûr, parce que j'ai jamais prépa, et je voudrais peut-être pas faire une couille non plus sur des carters qui sont bons. La config qu'il y avait dessus c'était un 70mk, le ProRace 3, en super état, le Vilo ProRace aussi, donc un super Vilo. Il y avait des clapets mal aussi, c'est des VL6 je crois, c'était un peu mieux que l'origine mais ça fait le taf quoi. Et une pipe d'admission mal aussi, les mal aussi je crois c'est 360 mais je suis pas sûr. Avec ça j'avais un embrayage metra kit, donc ProRace aussi. Et justement le Potwin. Je l'ai démonté avec un allumage d'origine, parce qu'il avait des couilles avec le MBT Premium, il y avait des masques, il avait du lâcher. Et il s'y connaissait pas trop, donc il a remis un allumage d'origine. Donc la cycle c'est une Gilera SMT 2015 comme je disais tout à l'heure. J'ai les deux pneus Mitas neufs, des plaquettes neuves, les joints spics ont été faits. Avec les carénages full blancs, qui sont juste là, avec une plug Farcross YZ. Moi je vais mettre un garde-boute derrière des racing, ça donnera plus de look je pense. Après j'ai le faisceau électrique, il est juste là, je l'avais démonté. Parce qu'il a tout été bricolé, mais avec des bouts de scratch et tout donc je vais le faire. Donc normalement prochaine vidéo elle tourne. Donc je vous filmerai un peu tout, montage du moteur, montage sur la cycle, premier démarrage. Puis on ira tester ça, grâce à vous. Bon c'était tout pour aujourd'hui, donc je vous dis à la prochaine, allez salut ! Abonnez-vous !